Moi, pour moi, ça ne pouvait pas m'arriver, quoi. Pour moi, les hommes, je les maîtrisais. C'est vrai que j'étais un peu jeune. Tu les maîtrisais à 16 ans. Oui! Non, mais à 16 ans, là, on se la pète un peu, quoi. Et on parle des garçons. Je suis obligée de le dire parce que c'est quelque chose qui me fait honte, c'est parce que c'est stupide. Mais je voulais tester. Je ne peux plus crier parce que si j'ai crié, parce que de m'envoyer ici. C'est pour ça que j'ai dit que cette partie, elle est très importante. Parce que je pense que c'est un piège dans lequel beaucoup de jeunes filles tombent, en fait. Aujourd'hui, c'est lundi, on a beaucoup d'énergie, on a la peste, on est... Je suis contente, hein? Ça faisait beaucoup qu'on n'avait pas fait d'entrée comme ça, hein? Ça change, hein? Oui. Et à trois en plus, on a retrouvé un fan, et j'espère que tu nous avais manqué. C'est vrai? Oui. N'est-ce pas? Non, tu nous avais manqué. Oui. Bonsoir. Bonsoir à toi qui nous suis depuis ton post-téléviseur, ton ordinateur, ou encore à toi aussi qui le fait depuis ton téléphone portable. On se fait une joie d'ouvrir cette nouvelle page dans le club. Aujourd'hui encore, avec les filles, on va développer avec passion sur un sujet donné. Antonella et Niki sont là. Yes. On va écouter comme d'habitude. Bonsoir, les filles. Bonsoir, Esther. Ça va? Oui, ça va, ça va. Moi, je vais bien. Je me sens un peu fatiguée, mais à la fois très, très, très enthousiaste d'être ici sur le plateau avec vous, les filles, et surtout de te retrouver, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, Esther. En tout cas, j'ai passé un excellent week-end, et c'est le lundi, donc voilà, lundi, c'est le début de la semaine. On est tout le temps un peu, mais ça va le faire, ça va le faire. Oui, un peu morose, mais ça ne se sent pas, hein? Tu as beaucoup de pêche. Oui, justement. Excellent week-end. Moi, je vous observe depuis un moment. En ce moment, vous semblez super active, je ne sais pas. Alors, qu'est-ce qui occupe vos journées en dehors de la télé? Ah, moi, actuellement, j'ai lancé de nouveaux business, donc qui dit business, dit courir à gauche, à droite et tout, et puis c'est la fête de Noël, il faut commencer à chercher les cadeaux. Voilà. Ah oui. Pour miracle aussi, il faut chercher les cadeaux. Et vraiment, cette année-là, je ne sais pas comment les autres parents font, mais moi, je galère, parce que je n'arrive pas à trouver de cadeaux entre 7 à 8 ans, parce qu'il a grandi, donc du coup, c'est un peu compliqué. Alors, moi, entre l'arrivage des nouveaux produits à la boutique et en plus de ça, je suis en plein déménagement, donc je déménage... Oh, congratulations, girl! Ça, tu ne l'avais pas. Toujours avec mes parents, je tiens à préciser, voilà. Non, mais c'est très, très fatigant. Je n'aurais jamais cru qu'un déménagement se passerait aussi difficilement, mais franchement, courage à ceux qui déménagent en ce moment, surtout que c'est les fêtes, comme tu l'as dit. Et non, ça va aller. En tout cas, on croise les doigts et puis on prie toujours. Donc, c'est un peu comme ça qu'en ce moment, je passe mes journées. Et toi, Esther? Ça va. Tu te souviens, il y a quelques mois, la première saison, on en a parlé des déménagements. Oui. À quel point est-ce que ça peut être houleux? C'est vrai. Et donc, moi, j'imagine... La saison dernière, j'avais cru que tu nous avais raconté ce qui s'était passé avec toi. Le mien m'avait traumatisée, limite. Ah, moi, j'ai passé deux mois à chercher une maison, c'était compliquée. Oui, oui. Mais après, je suis dit, je devrais vous donner pour ta est-ce tout. Toi, tu te vas là! Quoi, ça? Non, c'est pareil. Moi aussi, je suis occupée avec des projets personnels, familiaux, dans le même sens que toi. Ce sont des projets qui mettent un peu de baume au cœur, de joie. Donc, voilà, c'est tout. Ça fait plaisir. Oui, ça fait plaisir, en tout cas. Les filles, en particulier, toi, Niki, tu te sentiras un peu plus familière au sujet du jour parce que tu es maman et tu l'es depuis très jeune. 8 ans maintenant, oui. Combien d'années? 8 ans. Oui. 8 ans. Comme maman. Oui. Et tu avec quel âge, 20 ans? Je préfère ne pas dire que je ne m'en ai plus. C'est quand même si je l'ai eu jeune, très jeune. Très jeune. C'est un petit piège. Je ne peux pas tomber dedans ma soeur. 8 ans, il y a combien d'années? Mais toi, tu n'as pas de mal à dire ton âge, quand même. Pas du tout. J'ai du mal à dire mon âge. Si je dis mon âge, je dis, ce n'est pas bon. C'est qu'est-ce que je suis? Je suis maman depuis 8 ans. Bon, Niki est relativement jeune et si elle est jeune depuis 8 années, c'est qu'elle a eu son bébé super jeune. Comme notre invitée du jour, d'ailleurs, je suis devenue maman à 16 ans. Elle, c'est Ghislaine Kanga et elle nous rejoint maintenant sur le plateau. Ouh là là! Wow! Le monde d'aujourd'hui. Avant, une femme, tu lui dis tu veux être maman, elle pense tout de suite à son physique. Ah non, je vais prendre un coup. Je vais gâcher mon corps. Mais maintenant, vous ne gâchez plus vos corps. Vous mangez quoi? Vos corps restent intactes. On va dire merci à la génétique. Surtout les skinnier. Moi, j'ai de la chance parce que je ne fais rien de particulier pour garder la ligne. Le ventre aussi? Oui. Tu as attaché, tu as fait des choses. Ah, tout le monde. Tout le monde. Tout le monde. J'ai bien attaché. Et puis bon, pour parler du sujet, je me rappelle que mon père qui disait serrez bien, serrez bien. Oui, c'est le papa et le papa. Oui, oui, oui. C'est très bien. Merci à nos papas. Non, mais c'est bien ça. Non, mais c'est bien. Parce qu'il ne voulait pas que, enfin, après, à un moment donné, on va peut-être raconter comment ça se passait, tout ça. Mais je veux dire qu'à un moment donné, quand ça a été accepté, il ne fallait pas que ça gâche la vie de sa fille, quoi. Donc, il fallait bien serrer. Donc, il surveillait les serrages de ventre. T'as tant envie d'écouter cette histoire parce que c'est incroyable. Déjà, le papa, il est autant investi, c'est rare. Mais bon, on en reviendra tout à l'heure. On en reviendra. Alors, l'histoire de qui? L'histoire de Gisleine Kanga. Est-ce qu'on pourrait en savoir un peu plus sur toi? Alors, Gisleine Kanga, je ne sais pas si je peux dire ce que je fais dernièrement avec vous ici. Ah oui, je pense que tu peux le faire. Je pense que je veux ça. D'accord. Donc, depuis très récemment, je suis chargée de prod ici à LifeCV. Sinon que... Attends, stop. C'est notre collègue. Oui, c'est notre collègue. Sinon que, voilà, je suis actrice de profession et puis productrice aussi. Actrice. Tu as déjà joué dans un film, On l'a vu dans ton petit fiffi quelque part là-bas. C'est ça. C'est ton petit fiffi qui est le plus connu parce que c'est le plus récent. Moi, d'ailleurs, j'étais connue il y a quelques années également sur une production. C'est ça. C'était cacao. C'était cacao. Elle était chargée de prod dessus ? Non, je n'étais pas chargée de prod parce qu'en fait, à l'époque, j'avais une institut donc je faisais les prothèses d'ongles, etc. Elle s'est occupée de ma manuture. Je me suis occupée de ses ongles. Tu es vraiment touche à tout et c'est bien et je te sens vive. J'aime bien, je suis très manuelle donc j'aime bien toucher à tout et puis voilà. Alors, une touche à tout, très manuelle, polyvalente, aimante, selon ce qu'on croit voir croisé dans les couloirs de Live TV. C'est peut-être dû à ton histoire et cette histoire, elle dit ceci, en tout cas l'une des lignes, elle dit je suis devenue maman à 16 ans. C'est ça. On va commencer par le début ou par la fin. La fin, ce serait de te demander mais tu as quel âge ? Il a quel âge ? Elle le dira. Si jeune, si jeune. Moi, il a dit pas pour moi. Non mais si, maman à 16 ans, la stratégie dans la question c'est que si on commence par le début, ce serait de te dire plutôt alors, il y a combien d'années est-ce que tu as eu cet enfant à 16 ans ? On demande l'enfant mais il a quel âge. Ça c'est le milieu. Non, je pense qu'on va garder le fait que j'ai eu mon fils à 16 ans. Maintenant, s'il a 10 ans, 2 ans, 3 ans, pour ceux qui ne le connaissent pas, souffrez de ne pas savoir. Et puis elle le dit bien, j'ai dit, c'est pas gentil. Non, c'est pas gentil. Alors Gisleine, une chose de sûre et ça se lit sur ton visage, que ça a été difficile ou non comme expérience, aujourd'hui tu le vis bien et tu sembles en être sorti avec une dose de combativité, quelque chose de très positif pour toi, moralement. moralement, professionnellement, socialement, ça m'a apporté beaucoup. Ça aurait pu être difficile mais ça l'a été déjà. Ça l'a été parce que, comme je disais tout à l'heure, mon père qui disait, il faut bien serrer, il faut bien serrer. Pour ceux qui me connaissent, mon père est quelqu'un de très important pour moi et mon père, c'est quelqu'un d'assez calme, d'assez, on va dire, fier. Voilà, donc ça a été très difficile pour lui de se retrouver dans cette situation-là. Donc, fondamentalement, pour moi, le plus difficile, j'ai eu la chance, je dirais, le plus difficile, ça a été de blesser mon père. Alors, blesser ton père, le plus difficile, parce que tu as reçu une certaine éducation. Si vous êtes si fusionnelle, donc la meilleure qui l'aurait jugée et puis tu tombes enceinte très jeune, donc à 16 ans, quelle était à cette période-là, peut-être que les rapports étaient différents, quels étaient vos rapports ? Et puis surtout, on ne parle pas de maman jusque-là. En fait, on n'est pas encore dans l'histoire. Je pense, oui. C'était quoi le cocon familial à cette période ? Moi, je suis issue d'une famille divorcée, recomposée. D'accord. Voilà, donc à 8 ans, mes parents se sont séparés, mon père s'est remarié, ma mère aussi a vécu sa vie de son côté. Donc, il faut dire aussi que papa, comme je le disais, c'est quelqu'un de très calme. Donc, c'est le papa d'avant, quoi. On ne causait pas trop. Et là, entre les deux, tu vivais avec qui ? Avec mon père. D'accord. Ton père, il était assez sévère ? Oui. Papa, il était très, très sévère. Je me souviens, j'ai eu une anecdote comme ça. Un jour, je sortais de la maison et j'ai croisé papa dans la rue. Il m'a fait ça. J'ai fait... Soit c'est pas lui, soit c'est pas moi qui lui voulais voir. Je me suis chochote derrière lui. Mais quand je me suis rendue compte que c'était moi, j'étais toute contente, je lui ai fait un câlin. Et puis bon, c'est des moments comme ça où mon papa, il nous surprend avec des choses. Mais nous, on avait l'impression que c'était quelqu'un de très, très, très difficile. Mais je me suis rendue compte quand je suis devenue adulte, que c'était plutôt quelqu'un de très sensible. Donc, je pense que ça s'est caché un peu derrière ce côté. Après, il est professeur aussi. Donc, le côté sévère, la rigueur, la rigueur, il est strict, mais c'est quelqu'un de très, très sensible. C'est toujours comme ça. Quand on est plus jeune, on comprend moins la réaction de nos parents et plus on grandit, plus on se dit « Ah, mais je comprends aujourd'hui pourquoi il a été aussi sévère. » La sagesse. Alors, on retourne au contexte, du moins, il y a 16 ans, du moins, j'ai pas envie de dire il y a 16 ans. On ira par savoir il y a combien d'années est-ce qu'elle a eu une sévère ? Je vais essayer de rester vigilante. On est fortement, attention. Alors, à 16 ans, tu es issue d'une famille recomposée, tu vis avec ton père qui te donne une éducation plutôt stricte et juste des choses, mais tu réussis malgré tout à te faire enceigner. Mais je pense que justement, c'est ça. C'était tellement strict que je n'avais pas les astuces pour éviter. Ben oui. Et à l'époque, tu étais en quelle classe ? J'étais en première. En première. D'accord. En première quand tu accouches ou en première quand tu tombes enceinte ? En première quand j'accouche. D'accord. Je tombe enceinte en seconde, vers la fin de l'année de seconde. Donc, pourquoi je dis ça ? Parce que quand je parle d'astuces, je veux dire que quand on est informé, quand on est informé, les histoires de préservatives, les histoires de savoir calculer son cycle et tout, c'est des choses qu'on peut éviter. Mais nous, comme c'était une éducation assez stricte, et puis après, il faut dire que je t'ai un peu tête brûlée quand même, mais moi, pour moi, ça ne pouvait pas m'arriver. Pour moi, les hommes, je les maîtrisais. C'est vrai que j'étais un peu jeune. Tu les maîtrisais à 16 ans ? Oui, non, mais à 16 ans-là, on se la pète un peu, quoi, et on parle des garçons. Oui, à 16 ans, en classe. Oui, mais attends, pourquoi à 16 ans ? Tu dis que non, tu n'étais pas assez informée sur les préservatives. Normalement, tu ne vois pas en utiliser. je pense qu'à l'époque, c'était un effet de mode. Je ne sais pas pour... C'était un effet de mode à l'époque. Excusez-moi de répéter ça encore et encore, mais bon. Bon, je suis obligée de dire parce que c'est quelque chose qui me fait honte, c'est parce que c'est stupide, autour de moi. Donc, c'est ce qu'on prend dans, c'était ta première fois. Voilà. D'accord. On en parle tellement autour de moi que c'est douloureux. La question de la première fois, c'est quoi ? Tu es tombée enceinte dès ta première fois, ta première expérience sexuelle. C'est la chance de la débutante. Ouah ! Alors, est-ce qu'on peut rentrer un peu plus en bétail sur l'histoire, l'histoire elle-même, c'est-à-dire comment tu as rencontré le gars qui est dans la classe ? Est-ce que c'était... C'était qu'un genre de love. L'histoire, c'est que quand j'étais jeune, j'avais un cousin, je ne sais pas s'il va regarder l'émission ou pas, mais je lui dirai pour qu'il puisse voir. J'avais un cousin qui aimait m'utiliser en fait pour aller imposter ses amis comme on le disait à l'époque parce qu'il n'avait pas de go. Donc, voilà. Donc, quand il allait dans des rencontres et tout, il me disait « Ah, cousine, je dois m'accompagner et j'allais imposter un peu. » Donc, je l'accompagnais et puis, « Moi, c'est ton chéri ? » « Oui, c'est mon chéri. » Et tout ça. Sauf que cette fois-ci, je suis arrivée, il y avait un gars, il était trop beau. Il était frais. Il était trop beau. Donc, quand on m'a demandé « C'est ton chéri ? » Il a dit non. La vérité, c'est toujours pas ressortir. Pourquoi ça t'en l'impostule ? Tu m'as laissé faire et tu as vu mon gosse comme ça. Non, 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 non. C'est mieux d'écrit. T'as dit « J'étais tête brûlée. » Non, ça ne m'allait pas m'arroser. Le gars, il était trop frais si je disais que non, genre, mon cousin, c'était mon chéri, là. C'était un peu, j'étais un peu cuite. Tu allais perdre le truc. Donc, on a commencé à sympathiser, là. Il m'a donné son numéro, je crois, je ne sais même plus. À part ça, à cette époque-là, il n'y avait pas vraiment de téléphone. Mais là, c'était quoi, à 15 ans ou à… À 15 ans, oui. Ah non. 15 ans et demi ? Alors, en vrai, je suis tombée enceinte à 16 ans, donc la fin de la 16e année. Et j'ai accouché à 17 ans. D'accord. Donc, je suis allée lui rendre visite. Comme je le disais, je suis un peu tête brûlée, genre, j'ai peur de rien. Vous voyez, ce genre de fille-là qui pense que ça ne va pas m'arriver, je maîtrise le game et tout ça. Bien sûr. Donc, j'arrive chez lui, il me reçoit dans sa chambre. Bon, moi, je… Tu n'as pas eu peur. Comment, comment ? Avant même que tu arrives chez lui, qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que tu l'as contactée ? Oui, on a commencé à discuter par texto, tout ça, et on s'est rendu compte qu'on n'était pas très loin dans le quartier. On était dans des quartiers voisins. D'accord. Donc, il m'a invité un jour chez lui à la maison. J'arrive, il me reçoit dans sa chambre. Tu fais combien de temps après la première rencontre ? Ah, peut-être un mois. Un mois seulement, d'accord. Et tu arrives dans la chambre, tu n'as pas peur, tu m'aîtrises. Voilà, j'arrive, je n'ai pas peur, parce que je m'étois le game. Aïe ! Quand tu arrives dans la chambre, tu m'aîtrises. Tu m'as jamais fait ça, mais ce soir. Mais moi, pour moi, pour moi, rien ne va se passer, en fait. Dans ma tête, rien ne va se passer. Il m'a reçu, il m'a reçu. Il m'a reçu, il m'a reçu. Peu importe où il te reçoit, en tout cas où tu as reçu. J'ai trouvé un peu bizarre la chambre, mais en fait, c'est le côté crâne brûlé qui m'a tuée. Ça t'est dur. Parce que pour moi, je suis dur. Rien ne va se passer. Voilà. Donc, on arrive dans la chambre et ça, c'est quelque chose de très important. Alors ? Parce que quand on arrive dans la chambre, on commence à discuter et il commence à me toucher un peu et tout. Après, tout se met en branle dans ma tête. Je me dis, bon, dans quoi je me suis fourrée ? Je ne peux plus crier parce que si je crie, personne ne m'a envoyé ici. C'est pour ça que j'ai dit que cette partie, elle est très importante parce que je pense que c'est un piège dans lequel beaucoup de jeunes filles tombent. Donc, tu te retrouves dans une situation où tu te dis, bon, je ne peux plus crier. C'est moi qui suis venue là. On ne m'a pas invité. Je fais comment ? Si je crie, les parents vont venir. J'aurai honte. Et tu te laisses faire. Ah ! Ça, c'est vraiment l'esprit d'une jeune fille parce qu'à la base, on n'a pas besoin soit de crier, soit de... Oui, l'issue. Mais tu dis que tu ne veux pas. Si tu dis que tu ne veux pas, que le cas, il continue un peu à insister pour une enfant. La première chose qui te vient de la tête, c'est crier. Alors que quelque part, tu ressens quelque chose pour cette... Voilà ! Et puis, tu te dis qu'il ne va pas te faire du mal aussi. C'est ça. Tu te dis qu'il ne va pas te faire du mal. Tu te dis que... Tu es venue là avec ton conférence. Tu es de ton plein gré que tu es venue là. Et puis, en même temps, tu te dis... Personne ne m'envoyait en fait. Donc, tu te laisses faire en te disant que... Je me souviens encore, dans ma tête, je me disais ça va s'arrêter là. Ça ne sera que des bisous. Et après, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Et puis, on est arrivé à la partie où on doit faire des choses. Et là, je dis bon, c'est gâté. Est-ce que tu as un préservatif ? Il me dit non. Et c'est là que je me rends compte que je ne maîtrise pas tant le game que ça, que je suis une petite fille comme toutes les autres et que je peux me retrouver dans des situations qui me dépassent. Je ne sais plus quoi dire. Je ne sais plus quoi faire. Et puis, bon, on peut se dire la vérité. Les hormones sont rentrées aussi en branle. Donc, ton corps... Tu t'es laissé faire. Mais à ce moment-là, est-ce que quand tu t'es laissé faire, tu te disais que tu allais être mère ? Non. Tu n'aurais pas pensé à ça. Je n'ai pas pensé à ça parce que c'était la première fois. Et puis, non, je n'ai pas pensé à ça. Et puis, dans le calcul du cycle aussi, je n'étais pas vraiment dans la période de fécondité que tu savais calculer à cette période ou moins ? Plus ou moins. D'accord. Plus ou moins. Est-ce que tu t'es renseignée un peu après l'acte ? Est-ce que tu as essayé de prendre des pilules ? Non, justement, j'étais trop flippée. C'est pour ça que j'ai dit que je ne connaissais pas toutes les techniques. D'accord. Voilà, parce que je n'étais pas sexuellement active et je n'avais vraiment pas l'intention de commencer à ce moment-là. Les circonstances ont fait que comme je suis crâne brûlée, j'ai dit je vais tester. D'accord. Mais donc après, après, j'avais trop peur. Je pense que j'ai commencé à rentrer dans le déni. De dire, ah, si je suis enceinte, c'est chaud. Mon père va me tuer. J'ai commencé à avoir un peu peur. J'ai commencé à avoir peur. Et puis, tu as honte d'avoir... Mais après, il regarde avec lui. Est-ce que vous avez continué une relation ? Est-ce que vous parliez ? Non. Une fois que ça s'est fait, moi, j'ai coupé les ponts. C'est toi qui as décidé de couper les ponts. Oui, j'ai coupé les ponts parce que... Je ne sais pas si je veux dire que... Je n'avais pas prévu ça. D'accord. Ce n'était pas prévu. Donc du coup, je me suis sentie... Peut-être que c'était pour moi une manière de dire que ce n'était pas arrivé. Oui. C'était une manière de rentrer dans le déni pour dire que ce n'était pas arrivé. Donc j'ai tout coupé. On n'avait plus de contact. Puis voilà. Et lui, il écrivait quand même, il insistait ou il a suivi ? Un peu au départ. C'est pour ça que c'est un peu flou parce que je ne sais plus trop quel moyen de communication on avait à ce moment-là. C'est un peu flou mais je sais qu'il m'a écrit un peu. Si tu nous situais dans l'espace-temps, vu qu'on est promotionnaire, je saurais te dire le moyen de... On te dira... Dis-moi. Il m'a écrit un peu au départ et après ça s'est coupé. C'est ça, on t'en est banni, là. Parce que... Non, non, non. Parce que j'ai coupé. Je reste vigilant. Il avait quel âge ? Est-ce qu'il était... Il avait juste une année de plus que moi. Une année de plus. Est-ce qu'on vous étiez tous les deux jeunes ? On était tous les deux jeunes encore au lycée. Encore au lycée. Donc voilà... Pas de pilule du lendemain. Pas de pilule du lendemain. Pas de méthode... Rien. Rien du tout. Dans ma tête, dans ma tête, c'est dit que toutes les prières qu'on m'avait apprises à l'église, j'avais commencé à les réciter en deux heures. Parce qu'il ne fallait pas que j'étais au bon sang. C'est à quel moment que tu as commencé à t'inquiéter ? Parce que j'étais très régulière dans mon cycle. D'accord. Donc malgré le fait que mes règles n'étaient pas venues, j'espérais que j'avais la foi. D'accord. Donc un mois, ou du moins le cycle entier passe. On n'a toujours pas ses règles. Pas mes règles. On commence à s'interroger. À m'interroger. Continuez de vous interroger. On part pour la pub et puis on revient juste après avec Gisleine. Elle pensait maîtriser la situation. Au bout d'un moment, elle se rend compte que non, ce n'est qu'un bébé. Et d'interrogation en interrogation, de non-maîtrise de situation en non-maîtrise de situation, Gisleine finit par avoir un retard au niveau de ses règles. Elle a 16 ans à l'époque et elle s'apprête à nous expliquer la suite de cette histoire. Bon, franchement, là, mon monde s'est effondré. Quand j'ai vu que les règles ne sont pas venues, je gardais la foi, sincèrement. Tu priais beaucoup. Je priais beaucoup. C'est là que je me rappelais tous les versets. Dieu est le Dieu de l'impossible. Je partais à l'église. Je partais à l'église, tout. Parce que vraiment, mon père, il est sévère. Papa, il était très sévère. Donc, je commence quand même à avoir des symptômes. Je commence à me toucher les seins. Je vois que les seins commencent à être un peu lourds. Je touche un peu le bâton. Je vois que ça commence à devenir un peu dur. Je commence à poser des questions. Est-ce que quand on se sente, là, ça fait comme ça. Je demande à mes soeurs, parce qu'on avait des soeurs à la maison. Elles ne se posaient pas des questions. Est-ce que ce n'est pas... Pourquoi je me posais des questions ? Non, il y a longtemps, ils souhaitaient les gens d'eau. Je savais comment poser des questions pour que les gens sachent de quoi il s'agit. Et puis, arrivé un moment, il y a une de mes cousines, elle, je lui ai mis un peu la puce à l'oreille parce que je commençais à être en détresse. Donc, j'avais besoin de soutien. Donc, je lui ai mis un peu la puce à l'oreille et elle a compris. Au lieu de me soutenir, elle a commencé à se moquer de moi. Et bizarrement, on a fait une séance de prière, en fait, à la maison, juste avant que ça ne se sache. Et quelqu'un a vu. Et le gars, là, qui est venu prier, là, c'était un anglophone, donc il ne parlait pas bien le français. Et il a dit, il y a quelqu'un ici qui a mal d'avoir ventre. In the name of Jesus, someone here is pregnant. C'est pas possible. Et à partir de ce moment-là, ma cousine, elle a vraiment compris, en fait, ce que je lui disais, les petits signaux que je lui envoyais. Donc, elle a commencé à m'appeler comme ça. Il y a quelqu'un qui a mal d'avoir ventre. Il y a quelqu'un qui a mal d'avoir ventre dans la maison et tout. On en rit, mais la frayeur. Ah non, j'étais... Ah non, j'étais... Ah non, j'étais... Non, j'étais... C'était... Je me suis sentie totalement désemparée. J'étais seule. J'ai vu... J'ai vu ma vie défiler. Et là, tu n'avais pas encore les symptômes de la grossesse. Ça avait commencé. D'accord. C'est surtout les seins. Notamment les seins. Comment tu caches ? Je n'avais pas encore de vomissements, de nos écrits. Non, rien du tout. D'accord. Tu sais, les enfants, ils sont intelligents. La suite, c'est caché. Hi ! Enfant qui sait qu'il vient d'un problème, il s'est caché. Donc, je n'avais pas de symptômes, vraiment. Je n'avais aucun symptôme. Mais franchement, c'était difficile. Parce qu'en fait, avant ça, mon père avait eu une discussion avec nous. Tu tombes enceinte, tu vas au village. Tu tombes enceinte, tu ne vas plus à l'école. Donc, c'était... J'avais vraiment peur. Je comprends ta promesse. J'avais vraiment peur. Et puis bon, on avait un oncle dans la maison qui était un peu un grand frère qui était très proche de nous. Et je pense que ma cousine a dû cafter. Et lui aussi, il a fait ses rapprochements et tout. Il m'a appelée pour me dire... Il était à la séance de prière en plus. Oui, il était à la séance de prière et tout ça. Et il me dit, tu n'as rien à me dire. Je lui ai dit, comment ça ? Je n'ai rien à te dire. Il dit, tu es sûre ? Je lui ai dit, oui. Il dit, ça fait quelques temps que je ne te vois plus utiliser de serviettes périodiques. Je n'ai rien à me dire. Il sait tout. Il sait tout. Il sait tout. Il s'est proche. C'était ça. Et j'ai commencé à pleurer. Quand il m'a dit ça, je n'ai pas répondu. Ma pauvre chérie. Je n'ai pas répondu, j'ai commencé à pleurer. Tout remonte en fait. Et donc, j'ai commencé à pleurer. Et lui, il était, papa, il va nous tuer. Donc lui, qu'est-ce qu'il va dire ? Il a dit, mais papa m'a dit que je ne vous ai pas bien surveillé. Parce que c'était lui qui était avec vous. Et puis, ma mère aussi, quand elle partait de la maison, elle nous avait confié à lui. Donc, il a dit, mais j'ai trahi, maman, je ne vous ai pas bien surveillé. Limite, il était aussi un peu en pleurs. Il culpabilisait. Voilà. Et il a appelé ma mère tout de suite. Il a dit, direct. Il a appelé ma mère, il m'a dit, c'était quoi ? On était très proches. C'est un tonton. Tu vois les tonton gâteaux à la maison qui font tout avec les enfants de la maison. Alors, du côté paternel ou maternel ? Du côté paternel. D'accord, mais lui, il a gardé de bons rapports avec ta maman. Donc, il l'appelle ? Donc, il l'appelle, il dit, la vieille, il y a une situation ici, là. Il faut appeler ta fille, tu vas lui poser des questions. Mon mot, c'est une drama queen. Donc, elle a commencé à paniquer. Elle a commencé à paniquer. Il dit ça, je ne peux pas bien t'expliquer. Il faut qu'elle arrive et qu'elle te dise elle-même. Donc, là, la séance, c'est l'autre, ma mère me dit de venir la trouver chez elle. J'arrive, mais il pense qu'il lui a dit. Parce que dès que je suis arrivée, ils ont commencé à m'appuyer de partout, appuyer mon ventre de partout. J'ai trouvé une maman à côté, les femmes abées qui vendent des médicaments, Elle était déjà là. Genre, tout était déjà prêt pour faire le truc. Oui, oui, tout était déjà prêt. On m'attendait, quoi. Donc, comme ça, elle m'appuyait, appuyait de partout. Elle dit, oh, c'est ça. Qu'est-ce que t'as-tu ? Elle dit, oh, c'est ça. Mon mot, elle était vraiment... En pleurant. Elle a pleuré ? Elle n'a pas pleuré, mais elle était vraiment, vraiment démoralisée. Comment dire ça à mon papa ? Je pense qu'on lui a dit tout de suite aussi. Elle a appelé mon papa tout de suite parce que ma mère aussi, c'est comme ça, tout est sur le feu. Même jour, t'as eu tous les problèmes en même temps. T'as eu tous les problèmes les mêmes jours. Et ils l'ont appelé, est-ce qu'il vous a rejoint ? Comment ça s'est passé ? Non, ils l'ont appelé mon papa quand on lui a dit, si je me souviens bien, je ne sais plus. Je ne veux pas mentir, mais je ne sais plus. Je ne sais plus ce qui s'est passé. Moi, je suis rentrée à la maison. Quand mon père est rentré dans la maison, moi, je me suis cachée un peu, mais il est rentré. Il n'a pas parlé à quelqu'un. Ça, c'est pire. Ça, c'est pire. Le silence. Il est allé directement dans sa chambre. Il s'est enfermé. Il n'est plus ressorti de la chambre. Et j'ai vu ça. Je me suis cachée. J'ai pleuré. Ça, parce que ça fait plus mal. Ça fait mal. J'ai pleuré. Que de te frapper, de t'insulter, de parler même. Parce que là, tu sais, vraiment, je sens la déception de mon père. Exactement. Donc, j'ai pleuré. J'ai pleuré. Et puis, bon, il avait une semaine sans me parler. Moi, je me cachais aussi dans la maison. Et puis, un jour, il m'a appelé. Il m'a dit, il m'a appelé. Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai raconté un peu vite fait. Et il m'a dit, il n'est point question que tu arrêtes tes études pour cette erreur. Tu vas assumer. Tu vas continuer tes études. Et tu vas réellement montrer à tout le monde que c'était une erreur. Et à ce moment-là, tu penses que... Je pense que c'est la... C'est la plus... Je pense, je dis toujours que c'est la plus belle chose que j'ai entendue, que mon père m'a... m'a offert, en fait. Parce que je connais beaucoup de personnes qui, une fois qu'elles sont enceintes, se retrouvent dans des situations beaucoup plus compliquées. Exactement. J'ai plein de témoignages parce que c'est un sujet qui me tient à cœur. Donc, j'ai beaucoup de témoignages. J'écoute beaucoup les gens qui sont dans cette situation-là. Et on peut dire que ça ne se passe pas toujours bien. donc, oui, je pense que c'est le plus gros cadeau qu'il m'a offert de toute ma vie, quoi. Tu l'aimes beaucoup, ton papa. Ah, je l'adore. C'est tout ça. On parlait de l'histoire et ça vous a rapproché, j'en ai l'impression. Parce que tu as pris conscience même de... OK, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'émotions. Je vais vous proposer quelque chose. On va regarder un élément parce que dans Il y a problème, ils en ont parlé, c'est les grossesses précoces. On regarde cet élément-là pour permettre à Ghislaine de revenir de ses émotions. Elle fait partie de la longue liste des filles qui deviennent maman avant l'âge de 18 ans. À Abidjan, il existe des organisations qui s'engagent dans la réinsertion scolaire et professionnelle de ces filles. À l'intérieur du pays, il arrive que les parents rejettent leur enfant enceinte. Dans le cas de Grasse, il n'y a pas eu de réjet. Mais tout de même, cela a fait naître un sentiment d'échec. Je suis à l'école, tu vas voir aux grossesses, on fait voir. Je ne fais rien. Donc, on a supporté. Est-ce que vous... C'est une situation dont vous rêviez pour votre enfant, je suppose que non. Si c'est une situation que je rêvais, pour votre enfant, je suppose que non. Non, pas du tout. Ça, ce n'était pas mon souhait. Mon souhait, c'est qu'elle aille à l'école, avoir son BPC au moins, si possible le bac. Et puis bon, on allait lutter. Parce que nous, nous sommes des pairs. Ce n'est pas que je suis fonctionnaire, je ne suis pas fonctionnaire. Je ne suis pas aussi cadre non plus. Mais on se défend plus ou moins. Moi, je suis chauffeur. Aujourd'hui, je ne travaille pas. Je suis à la maison. Et puis, ce n'est même pas le chauffeur pour dire que tu es chauffeur à la fonction publique ou bien chose. Nous avons été les chauffeurs des particuliers. Après, on a fait un peu le transport. Maintenant, avec l'âge, quand tu regardes, tu ne peux plus conduire comme tu dois. Là, tu es obligé de te ressaisir et de chercher à voir ailleurs. Comme ça, comme tous les enfants sont déjà plus grands, je ne sais pas si vous avez vu ses frères, ils sont dedans là-bas. Ils ne sont pas sortis comme vous arrivez, ils sont dedans. Donc, c'est ça. C'est une situation que je n'ai pas voulu. Moi, ce que je me souviens, c'est que les enfants me donnent le diplôme et puis on va aller courir maintenant pour le boulot. Parce qu'aujourd'hui, si les enfants ont le diplôme, même s'il n'y a pas de travail, que l'enfant a le diplôme, au moins, tu sais qu'un jour ou l'autre, il va avoir une issue. Et c'est ça, en fait. Vous voyez ? On n'a pas eu le BPC. La grossesse est survenue quand elle est en 4e. On fait quoi ? Les grands-parents. Pour les enfants et les parents, donc ton père, nos parents, quand on tombe enceinte si jeune, leur force d'esprit. Parce qu'on néglige, les parents nous éduquent. Ce n'est pas seulement l'éducation avec les conseils. Il y a également tout ce poids financier qui accompagne la chose. Donc, quand il apprend, le parent, une nouvelle pareille, les calculs ne sont pas les mêmes. Il pense pour son enfant, donc la jeune fille qui est enceinte, son avenir, tout. Il pense à comment s'occuper de l'enfant, de son petit enfant. Après, je te sens beaucoup émue, après la vidéo. Je suis émue, parce que je suis en admiration pour toi, Gigi. Moi, je ne l'ai pas cachée. Vous l'avez vu il y a quelques semaines. J'ai eu affaire à une publication qui parlait de ça. Très jeune, moi aussi, je suis tombée enceinte et j'ai pris la décision. J'avais déjà pris ma décision. Et pour moi, une jeune femme qui est consciente que son erreur, une erreur, c'est quelque chose qu'il faut assumer, c'est comme ça, c'est la vie. Et qui a l'entourage qu'il faut, qui la booste pour non seulement pouvoir avancer. D'accord ? Je parle d'avancer dans ses études, d'avancer, de lui garder sa jeunesse, tout ce qui l'accompagne, mais garder également l'enfant. Que la jeune fille soit consciente de ça, que l'entourage l'encourage à cela et qu'elle puisse rattraper les choses, qu'elle puisse bien faire les choses. L'enfant est déjà là. Je suis en train de dire d'une certaine façon non à l'avortement. Donc quand je t'entends comme ça, non seulement je me souviens de mes premiers signes à moi parce que je les ai vus également, mais c'est toute seule. Personne ne m'a palpée. J'ai constaté toute seule. J'étais vraiment toute seule dans la chose. Ça m'a fait entrer en grande émotion. Mais ensuite, en grande admiration. Parce que tu es maman. Moi, je le serais. Mais je ne le suis pas encore parce que je n'ai pas accepté de l'être à la bonne période. Celle où mes erreurs et mon histoire a dicté la chose ainsi. Et j'aurais dû le faire. Donc, Gigi, tu as un exemple pour les jeunes filles qui font des erreurs. D'accord ? Niki, tu as un exemple pour les jeunes filles qui font des erreurs. Il y en a beaucoup qui sont assises là. Les gens ont été plusieurs à lyncher, à me lyncher, à avoir 10 000 préjugés sur la chose. D'ailleurs, même on m'a traité de stérile parce qu'ils n'ont pas compris selon moi l'histoire. Mais mon combat est autre. Moi, je suis en train de parler du fait qu'il ne faut pas faire d'erreurs de ce type. Mais si tu en as fait, il faut assumer. Il faut assumer. C'est ce qui a été mon cas aussi. J'ai assumé. Et pour ça, les filles, on n'est pas en train d'encourager encore une fois les jeunes filles à faire pareil. C'est ça. Mais pour celles qui assument leurs erreurs, je dis bravo. Antonella, si tu veux bien m'accompagner dans la chose. Mais pour parler de ce que tu viens de mentionner, j'ai deux nièces. J'ai deux nièces, j'ai mon fils. Non, ça fait trois nièces et mon fils. Et j'ai pour habitude de leur dire, parfois, les meilleurs exemples à suivre, ce sont les mauvais exemples. Et je leur dis ça ouvertement. Parce que je me dis que dans ce genre de situation-là, les gens ont souvent tendance à cacher les erreurs. Il ne faut pas que les petits frères sachent. Mais moi, je pense qu'il faut dire aux petits frères, voilà ce que j'ai fait. Ce n'est pas bon. C'est vrai que je regrette. Aujourd'hui, je ne regrette pas mon fils quand je le vois. Je le poste souvent sur le réseau. Je dis, mon fils, il est trop beau, etc. Mais il faut dire aux gens. Moi, je dis à mon fils, par exemple, je lui dis au jour parce que mon fils, il vit chez ses grands-parents. C'est une toute autre histoire encore. On y viendra. Et ce n'est rien. Il vit chez ses grands-parents. Et des fois, on a envie de se voir. Mais ce n'est pas possible. Et je lui dis, tu vois, aujourd'hui, tu as envie de me voir. Moi aussi, j'ai envie de te voir. Mais ce n'est pas possible. On ne vit pas sous le même toit. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire la même chose que moi. C'est-à-dire qu'il faut te laisser le temps. Après, demain, on dira qu'est-ce qui prouve que demain, ça va marcher. Mais au moins, tu sauras que tu as essayé de faire les choses comme elles doivent être faites. Après, si ça n'a pas marché, c'est des choses de la vie, c'est des aléas. Mais à la base, toi, tu as bien fait des trucs. Donc, ne fais pas comme moi. Ne te précipite pas. Va à l'école. Trouve un travail. Marie-toi. Ou je ne sais pas. Marie-toi, je préfère. Et puis maintenant, tu pourras faire tes enfants. Parce que je suppose que tu ne veux pas que tes enfants et toi viviez dans la même situation que toi et moi. Exactement. Donc, moi, je dis, toute cette histoire, je l'utilise aujourd'hui comme une force, en fait, pour dire aux gens. Je n'ai pas peur, je n'ai pas honte de dire aux gens que j'ai mal fait. Je n'ai pas honte du tout. Mais je dis aux gens, regardez mon exemple et faites mieux. Faites mieux. D'accord. Exactement. Gisleine, il faut qu'ils regardent et qu'ils aient les détails. Pourquoi je dis ça ? Parce que de loin, quand on observe une situation et qu'on voit qu'elle évolue bien, on est tenté de se dire, on peut faire pareil. Il y a un âge pour chaque chose. Il faut se donner le temps de vivre cela. C'est ça. Quand tu anticipes, ça ne sert à rien. C'est ça. À un moment donné, tu commences ta sexualité très tôt, jeune fille. Après, elle va te dégoûter parce qu'il n'y a plus rien de nouveau. C'est ça. Tu es obligée de tenter de nouvelles expériences parce que tu as commencé trop tôt. Dieu sait pourquoi il a donné un temps à chaque chose. On va remarquer que quelqu'un qui évolue dans un domaine d'activité professionnellement parlant, au bout de quelques années, quand il fait la même chose, il s'ennuie. C'est pareil que le sexe. Tu as le temps. Tu as le temps pour faire les choses. Et si tu n'as pas eu la sagesse d'attendre, assume. Parce que Dieu, il va essayer de t'enseigner ce que tu n'as pas voulu comprendre à temps. C'est ça. On apprend des erreurs. Donc, si tu vois que tu as malheureusement fait une erreur, lève la tête et puis assume. Oui, exactement. sans te plaindre. C'est ça le plus important. Et puis, il faut en fait retrouver de la force en fait. Il faut retrouver de la force parce que moi, je le disais tantôt, moi, j'étais parmi les meilleurs élèves à l'école. Je n'étais pas parmi les derniers. Parce que souvent, on a souvent l'impression que c'est les filles les derniers qui... Non, non, non. Je n'étais pas parmi les derniers, j'étais parmi les premiers. Parce que c'était aussi ton cas. Oui, c'est ça. Et le mien, c'est ton meilleur. Mais ce qu'il faut noter, c'est que les grossesses en milieu scolaire ou les grossesses de jeunes, il n'y a pas... L'enfant n'est pas le seul fautif. C'est tout un contexte. Il y a l'enfant qui est le fautif, il y a le système qui est le fautif, il y a les parents aussi qui sont fautifs. Parce qu'un enfant qui se retrouve dans ce genre de circonstances-là, je pense que quelque part, il y a un besoin émotionnel quelque part qui n'est pas comblé. Et moi, je... Tout à l'heure, quand on a fait la pause, je t'entendais réfléchir est-ce que je le dis ou pas ? Mais je pense que je vais le dire parce qu'il faudrait que les parents aussi fassent attention à leurs enfants. Moi, je me souviens quand je suis tombée enceinte, à un moment donné, j'ai commencé à savoir que j'étais cuite. J'ai pensé aussi à l'avortement comme tout le monde. Et qu'est-ce que je me suis dit ? Mais comme mes parents sont séparés, ma mère est seule, quand je vais faire mon enfant, il va rester avec ma mère. Oh là ! Vous voyez ? C'est pour dire que, quelque part, quand un enfant tombe enceinte, on peut dire tout ce qu'on veut. Les enfants de maintenant sont ceci, les enfants de maintenant sont cela. Mais il y a un problème émotionnel fondamental en dessous qu'il faut corriger, qu'il faut essayer de comprendre. Quand on revient sur la relation que tu avais avec tes parents, surtout avec ton père, parce que tout à l'heure, avant la pub, tu disais que le jour où il a appris ça, il est rentré dans sa chambre, il s'est enfermé. Pendant une semaine, il s'est pas parlé. Voilà, c'est après quelques temps qu'il a osé t'adresser la parole. C'était après combien de temps ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Non, après une semaine, comme je l'ai dit, après une semaine, quand il m'a dit que je devais continuer mes études, tout est redevenu normal. On est parti à l'hôpital. Moi, déjà, j'étais à cinq mois quand ils ont su. Wow ! J'étais à cinq mois quand ils ont su. Mais pendant ces cinq mois-là, tu vomissais ? Rien du tout. Je partais à l'école, je faisais les épaiss, je faisais les sauts en hauteur, sauts en longueur. Où tu avais tes règles. Oui, non, je n'avais plus mes règles. Et à l'école, personne ne se doutait de quelque chose ? Non, personne. À part ma cousine à qui j'ai mis la puce à l'oreille, personne. D'accord. Et est-ce que tu te rendais compte un peu, est-ce que tu étais consciente de la responsabilité d'avoir un enfant ? Non. Non. Franchement, non. La seule chose que je savais, ça risquait de gâcher ma vie. D'accord. Après tout ce que ça impliquait émotionnellement après, je n'étais pas vraiment consciente. Et ça aussi, c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai décidé en fait de faire une ONG pour parler de ça, les grossesses en milieu scolaire, etc. Et puis, j'ai dit toujours donner... Moi, j'ai eu une chance que mes parents m'aient accompagnée. Mais il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas eu cette chance-là. Exactement. Donc, j'ai décidé en fait de mettre sur pied une ONG où j'allais un peu sillonner sur tous les coins un peu réculés pour un genre de seconde chance en fait aux jeunes filles mères qui n'ont pas eu la possibilité d'avoir des parents qui les soutiennent et tout ça. Voilà. C'est un projet, mais c'est en cours. On verra, si Dieu permet. Mais pour parler de ça particulièrement, c'est pour dire que... Émotionnellement parlant, ça a été très difficile. Et mon message aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, les parents ne sont plus comme à notre époque où dès que tu fais un enfant, on te met dehors ou on t'arrête tes études, etc. Ce n'est plus le cas. Donc, les jeunes d'aujourd'hui, ils prennent la parentalité comme de la plaisanterie, comme de l'amusement. C'est-à-dire, c'est ce qu'ils disent, mon gosse-pion. Je vais voir mon petit gosse-pion. Le gars, il a 15 ans, il te parle de gosse-pion. Parce qu'aujourd'hui, s'il a fait son enfant, il ne va plus se retrouver à la rue. Ils ne sont pas conscients, au fait. À la rue. Et moi, je voudrais leur dire que ce n'est pas le plus grave. Ce n'est pas le plus grave parce qu'il y a des gens qui sont à la rue, qui bossent, qui s'en sortent. Le plus grave, c'est d'oublier un jour que tu as un enfant. Oui. Oublier un jour que tu as un enfant. Pourquoi ? Parce que moi, j'ai eu tellement de difficultés après que mon fils est né pour le voir. À un moment donné, j'ai dit, ça va, ça suffit. Moi, même, ma chose, vous ne voulez pas que je le voie, c'est bon, gardez. La seule chose que je peux faire, c'est de bosser, de travailler. Parce que pour le moment, je considère que c'est parce que je ne suis pas financièrement indépendante ou je ne suis pas stable que vous avez toutes les décisions. Donc, gardez. Moi, je vais travailler, je vais devenir quelqu'un et je pourrai enfin parler pour mon fils. Mais sauf que je me suis perdue en fait à force de... La vie est dure, on ne se retrouve pas tout de suite du jour au lendemain. Alors, avant d'arriver à ce stade-là, moi, j'aimerais bien savoir, est-ce que tu as annoncé au partenaire ou ton ex-partenaire que tu étais enceinte ? Ah oui, non, il ne savait pas aussi. Comment ça s'est passé ? Il ne savait pas. C'est quand mes parents ont su à cinq mois que je suis rentrée à nouveau en contact avec lui cinq mois plus tard pour lui dire, en fait, gars, je suis enceinte, quoi. Donc, lui aussi, c'était une gare de la lait. Donc, il a commencé. Tu lui le mets dans les ennuis. Sauf que lui, sa mère, c'était quelqu'un, elle adore les enfants. Voilà. Donc, quand il lui a dit que sa copine est enceinte là, elle a commencé à faire la fête. Aïe. Oui, oui, oui. Elle était contente. Elle était contente. Elle a commencé, le grand-père paternel qui était, lui, il n'était pas content. D'accord. Mais la grande-mère, elle a commencé à faire la fête et ils viennent quand ? Ils n'ont qu'à venir, mon petit-fils et tout. Après, il ne faut pas se méprendre. Ce n'est pas comme si elle était contente du contexte. Mais il y a des moments, la situation est déjà présente. Il ne sert à rien. Elle fait avec. Elle prend le bon côté des choses. Moi, je suis totalement d'accord avec ton analyse quant aux raisons, aux contextes qui pourraient justifier qu'une jeune personne se mette à l'activité sexuelle et aller jusqu'à tomber enceinte. dans ton cas, comme tu l'as expliqué, tu t'en es rendu compte à cause du retard et cinq mois plus tard, tu as la confirmation puisque tes mamans même te le confirment, elles te palent et tout. Il y a toutes les personnes autour. Niki, quant à toi, elle était à cinq mois. Donc, je pense que dans un certain sens, tu ne t'es pas laissé le choix. Cinq mois, ça devenait compliqué même de ne plus vouloir de la grossesse. Ça devenait même dangereux. Petite parenthèse, moi, c'est à quatre mois et donc, le fait de faire cet avortement quatre mois après, peut-être quatre mois et demi, c'est ce qui entraîne cette longue maladie pendant près d'un an et demi et qui suscite l'ablation de mon ovaire gauche et de ma trompe gauche parce qu'il y a eu des débris, les choses n'ont pas été bien faites. Faites attention, franchement, faites attention parce que si vous voulez avorter, voyez un adulte, le fait de se lever entre jeunes pour aller le faire au noir a été mal fait. Ça a été mal fait. Aujourd'hui, je vous parle de résidus, je vous parle d'infections et toutes ces choses qui sont suivies. Et moi, je ne savais même pas jusqu'à quatre mois. C'est à l'école, devant tout le monde, dans mon bleu, dans mon violet, parce que nous... Ce n'était pas le bleu blanc. Si, si, c'était le bleu blanc. Mais pendant la récréation, toutes les filles aimaient se déboutonner et puis ouvrir leurs chevilles. Et donc, moi, j'avais un violet ce jour-là et puis, je perds du lait des deux seins. Ça me fait deux ronds comme ça. Toute l'école a vu. Ce qui a fait que j'ai eu du mal. Je ne suis plus retournée à l'école. J'avais trop honte. Et j'ai pris les décisions que j'ai prises par la suite, donnant l'impression aux parents que j'allais à l'école en plus. Pendant un bon moment. C'est terrible. Niki, toi, tu as appris. Je ne veux pas m'attarder sur mon cas. Désolée, si j'ai tendance à faire un jour, je saute, je saute. Parce qu'il s'agit de Gisleine, on est porté, nous également, à apporter nos témoignages si on en a. On en a fini avec celui d'Esther. Niki, elle a gardé la grossesse. Mais c'était quoi l'histoire ? J'ai fait un palu. On m'a emmenée à l'hôpital. J'ai fait trois jours là-bas. On m'a fait le traitement de palu intense. Avec beaucoup de perfusions dosées comme ça. Donc, je quitte à l'hôpital. Je se couche à la maison. Et puis, j'ai envie de vomir. Je pars vomir. Je me dis, bon, c'est le palu qui continue. Ça ne peut pas être enfant. Donc là, je descends, je pars en pharmacie. C'est là que j'achète le test de grossesse. Comme ça. Et je fais le test. Le test, il est positif. Je suis restée assise dans les toilettes. J'ai pleuré. De joie. Non, pas de joie. J'ai pleuré. C'est incroyable. Alors, on va aller pour la pub. On va continuer ça en off. Mais c'est incroyable. Heureusement que tu as tenu à garder cette grossesse. Les amis, aujourd'hui, on parle de ces mamans qui ont eu un enfant très tôt. On est avec Gisseline Kanga. Et on revient juste après la clé. De retour sur le plateau du club, vous l'aurez compris, deux mamans. Deux mamans précoces dans le temps. Niki et Gisseline sont présentes sur ce plateau. Niki nous a parlé de son expérience, de délivrer son témoignage. Aujourd'hui, elle est maman d'un jeune petit bonhomme de 8 ans. Elle est très fière de lui, très intelligent, très aimant. Il aime maman et maman l'adore. Gisseline également. Maman, ton fils, il a quel âge? Faudi, Gisseline. Pour moi, il a dit Faudi. Non. Je pense que tu dois avoir 10 ans. Je suis vigilante. Je suis vigilante. Mais je vais donner quand même l'information. C'est pas caché. Non, parce qu'on saura mon âge en même temps. Je sais, ma chérie. Je fais ça. Il a 17 ans. Donc, attends. À l'heure, là, si tu marchais lui, il va dire que tu marchais ton gars. Oui. Quand on sort, quand tu m'appelles maman, tout le monde est choqué. Mais tu sais que tu ne fais pas du tout de même temps. Pas du tout. Du tout. Pas du tout. 17 plus 16. Tu t'as fait 27 ans ou un truc comme ça? Non. On dit encore 17 plus 16. On ne s'est pas calculé. C'est pas grave. Tu es une très belle femme. Oui, elle est une très belle femme, franchement. Très belle. Ça ne se sent pas du tout. Est-ce que tu accepterais de partager avec nous des images de ce... Ah, je lui ai demandé. Il a refusé. Il veut se cacher. Il a refusé. Je lui ai demandé si je pouvais. Il m'a dit non. Je lui ai dit, mais pourtant, sur mes réseaux, je te poste. il ne sait pas pourquoi, mais il trouve que ce n'est pas pareil. La télé, les réseaux, je pense qu'il se dit que c'est plus récent. C'est plus d'exposition à la télé. Il a 17 ans. C'est un grand garçon. C'est un grand garçon. Bien sûr. Son dommage, voilà. Je me demande pour moi, comment il serait à 17 ans? Non, mais c'est super sympa quand on sort au cinéma pourvu que... Parce que moi, quand je me maquille, je fais un peu plus mon âge. Mais quand je ne suis pas maquillée, je fais encore plus jeune. Donc, il suffit... Les cheveux que je ne fais pas tout simplement. Donc, la plupart du temps, quand on sort, quand il dit, « Maman, mais c'est un choc dans l'endroit. » Genre, « Maman, comment... » C'est où la maman ? Elle est où ? Imagine, même s'il y a une petite copine et tout cas, elle vient te trouver. Elle avait fait blablabla. Attends, c'est ça, maman. J'en venais. Alors, une petite copine, il a 17 ans aujourd'hui. Gisleine, et si tu te ramenais quelqu'un du jour au lendemain, comment réagirais-tu ? Tu comprends, non, le quelqu'un, là ? Je comprends le quelqu'un. Et lui aussi ? Franchement, j'espère que non. Franchement, j'espère que non. Est-ce que vous en avez déjà parlé ? Oui, on en a parlé. On en a parlé. Je lui dis tout le temps, « Prends ton temps. » Aujourd'hui, on ne peut pas interdire. Et puis surtout que nous, l'interdiction ne nous a rien apporté de bon. Donc, on se rend compte qu'on ne peut pas interdire. Donc, j'essaie de lui faire comprendre de jouer un peu avec les mots. J'essaie de lui faire comprendre plutôt que voilà ce que tu perds à te précipiter, voilà ce que tu gagnes à prendre ton temps. Mais ça fait peur parce que mon fils, il est beau. Il a un gabarit. Ah oui, il est grand. Il me dépasse. Ok. Quand tu es grand, même mon talon, il me dépasse mon système. Ah oui! Miracle, pardon, il faut vite grattir. Pardon! Il est beau, il est swag, tout ça. Et ma mère me dit souvent que même les filles plus âgées, les filles plus âgées, lui courent après parce qu'il est beau. Comme sa mère. Mais c'est, les enfants, les autres. Comme sa mère. Alors, moi, j'ai juste une petite question. C'est vrai qu'on est un peu allé assez rapidement. On est déjà à l'enfant qui a 17 ans. Mais en tant que jeune fille de 17 ans, toi-même, tu étais une jeune fille de 17 ans, comment se passe l'accouchement? Comment ça se passe? Et qu'est-ce que tu ressens? Est-ce que même le papa était présent même lors de l'accouchement? Oui, il était là. Il était là. Je pense que du moment où après, tout s'est bien passé, les gens ne prenaient plus le truc, ne prenaient plus mal la chose. J'étais sereine. J'étais sereine quand je partais accoucher. C'est vrai que j'avais un peu peur parce que lors d'une consultation, j'ai entendu les femmes crier dans les salles. Donc, j'avais un peu peur. Traumatisé. Mais mon côté crâne brûlée était toujours là. Ça a aidé. Ça a poussé. Donc, la sage-femme a dit « Ah, mais tu es courageuse. » Mais j'ai eu la grâce. Je n'ai pas souffert. Je pense que dès que mon travail a commencé, je pense que 30 minutes, une heure après, j'ai accouché. Je n'ai vraiment pas souffert. C'est super. Et la grossesse en elle-même? La grossesse n'a pas été difficile. Comme je le disais, je faisais le sport tranquillement. La grossesse, c'est comme... Il faut encourager, attendez-moi. Elle est chanceuse. Attends. C'est la première fois qu'on reçoit sur le plateau qui dit que ça a été facile. Elle est enceinte, elle ne ressent rien. Oui, elle ne vaut pas. Elle vit tranquillement. Elle accouche. Bon, ça se passe en 30 minutes. Ça va, tout va bien. Et elle garde son beau tout-dessus. Pourquoi il t'a dit que ce n'est pas tout le monde là? Tu vois, moi. Pourquoi il t'a dit là? Pour le physique, déjà, ce que je peux donner comme astuce, c'est que j'ai entendu dire et je trouve que ça peut être vrai parce que ça a été mon cas. Non, pas serré, mais d'avoir des muscles avant de tomber enceinte. Ah! Voilà, quand tu as des muscles, quand tu as des abdos. Parce que moi, j'étais très sportive, en fait. Ah, d'accord. Donc, quand tu as des abdos, avant de tomber enceinte, quand tu accouches, ben, ça retourne. Il a dit, Esther, on ne va pas aller à la salle de sport pour aller à l'abdos. Et ça, si vous avez un mailloticien, mailloticien, il a dit « J'aime mes abdos. » Non, abdos, là, moi aussi, je vais avoir. Maman, t'es pas loin de ça. Donc, elle se prépare déjà. Elle se prépare. Non, mais je vous encourage. Moi, je t'encourage. Parce que, franchement, c'est une expérience vraiment merveilleuse. Donc, je t'encourage. Après, quand tu vois ton enfant, c'est pour ça aussi. C'est une fierté. C'est une fierté. Tu te sens tellement… Tu regardes ton enfant, moi, je me souviens encore quand il était tout petit, là, je le regardais. Mais il y a un sentiment qui t'étreint le cœur que tu ne peux pas expliquer. Oui. Tu ne peux pas expliquer. Je te comprends. Moi, l'accouchement, c'était… Il sort de mon ventre, il ouvre les yeux grandement. On échange, genre, deux secondes de regard. Et puis, je me dis, mais attends, c'est moi qui ai fait ça. Il est trop mignon. Et puis, là, ça continue. Quand tu le regardes, à chaque fois qu'il était pâle, c'est merveilleux. J'ai une question pour Gisleine. C'était une merveilleuse expérience. Tu la comptes si bien. Mais ça fait 17 années. Oui. Tu as 33 ans. Oui. Pourquoi tu n'as pas remis ça? Ah, j'ai remis ça. J'ai remis ça? Oui. Il y a un autre? J'ai une petite fille. Donc, deux fois par l'autre, on ne dirait pas. À quel âge? Elle a quel âge, elle? Elle a 5 ans. Oh, Gisleine. Oh, Gisleine, tu es femme. Tu es femme. Elle a 5 ans, ma fille. Il y a Gisleine et mère. Concernant le papa du premier, est-ce que vous êtes toujours en contact? Est-ce que vous êtes toujours ensemble? Je n'espérais pas cette question parce qu'il est décédé. Je suis sincèrement désolée. On est désolée. Non, mais ça va. Ça va. Finalement, c'est un cadeau pour sa famille. C'est un cadeau pour sa famille. Effectivement, ils l'ont vu comme ça. A tel enseigne que mon fils aujourd'hui, j'ai peur qu'il devienne un enfant roi. Il est chouchouté. Oui. Il est chouchouté, tout ça. Mais c'est bien parce que son oncle est là. Son oncle est dur. Donc, son oncle veille au grain. C'est son seul fils. Ça a été son seul fils. Ça a été son seul fils. Il est parti lorsque... Mon fils avait 12 ans. Au moins, il a pu connaître son père. Oui, il a vu un peu. C'était bien. C'était bien. Mais en tout cas, comme j'ai dit là, dans l'ensemble, l'expérience, elle était belle. Mais je tiens. Franchement, je tiens à dire aux gens prenez votre temps, comme Esther l'a dit. Prenez votre temps. Prenez votre temps. Parce que l'histoire, comme je disais, Antonella m'a dit avant d'arriver là-bas, c'est que tout... Quand j'ai dit que j'ai commencé à travailler, que j'ai laissé l'enfant dans les mains des grands-parents parce que j'avais l'impression que moi, je n'avais plus de droits sur mon enfant. Et je pense que c'est une expérience assez traumatisante. Tu as ton enfant, tu ne peux rien décider de la vie de ton enfant. Parce que tu es jeune. Parce que tu es jeune, parce que tu n'as pas d'argent sur tout. Ce sont les parents qui décident de tout. Et moi, ce qui m'a fait le plus mal dans toute cette histoire, c'est qu'à un moment donné, j'avais oublié que j'avais un fils parce que je ne le voyais pas. Et j'avais totalement oublié. Et j'étais là et il y a quelqu'un qui m'a dit « Mais ton fils, ça fait longtemps. Comment il va ? » Je t'ai fait un déclic. J'ai fait « Oh ! » C'est vrai, hein ? C'est pas possible. Et j'ai pleuré. J'ai pleuré. Je dis « Mais comment une mère peut oublier qu'elle a un enfant ? » Ça, ça m'a fait pleurer. Mais j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. J'étais démoralisée toute la journée. Et c'est pour ça que ça m'a boostée. Ça m'a donné envie de raconter cette histoire aux gens. Et l'angle que je veux aborder la plupart du temps, c'est de dire aux gens, aujourd'hui, avoir un enfant tôt, ça ne va pas forcément gâcher ta vie. Dans le sens de ne plus partir à l'école ou tout ça. Mais est-ce que ça va t'arracher ? Ce sont les meilleurs moments de la vie avec ton enfant. C'est ça. Ce sont les émotions, les liens que tu dois tisser avec ton enfant. Et pour le moment, quand on est jeune, on ne s'en rend pas compte. Mais à un moment donné, on s'en rend compte et ça fait très mal. Et ça fait très mal. Et après, ça te rend mature vite. Parce que là où les autres pensent à acheter des habits, sortir, faire la fête, toi, tu penses à nourrir quelqu'un. Tu penses à faire des sacrifices. Tu penses pour deux. Tu penses à... Mais ça aussi, effectivement, ce que tu dis, Niki, c'est très important. Parce qu'avoir un enfant tôt, quand tu es consciente, il faut le dire, parce qu'il y a des filles aussi qui tombent enceinte, elles ont un enfant et puis elles s'en foutent. Oui, il y en a aussi. Elles continuent à faire n'importe quoi. Mais quand tu es quelqu'un de conscient à avoir un enfant, ça ne peut pas t'empêcher de réussir ta vie. Ça peut la rendre beaucoup plus difficile. Très difficile. Pourquoi je dis ça ? Parce que moi, j'avais des opportunités de partir faire des trucs à l'étranger, des études, etc. Mais tu as refusé à cause de ton enfant. J'ai refusé à cause de mon enfant. Et tu sais, je suppose qu'avec le temps, tu as pu le comprendre. Cette envie de tes parents de t'enlever ce poids, en fait, quand tu dis, j'avais oublié que j'avais un enfant, ils l'ont fait peut-être exprès. Bien sûr. Pour que tu te concentres sur, comme tu le disais tout à l'heure, le travail, l'école et toutes ces choses. Parce qu'avec le temps, tu aurais eu le temps de t'occuper de ton enfant. Si tu devais à 100% penser comment le nourrir, comment le ci, comment le ça, tu allais en perdre ta jeunesse. Et je n'aurais pas pu faire ce que je n'aurais pas pu faire. Je n'aurais pas pu faire tout ce que j'avais fait aujourd'hui. Et à la réalité, je leur en voulais. Oui. Et à mon père, et aux grands-parents de mon fils. Les grands-parents de mon fils, limite, je vous présente toutes mes excuses, mais pendant longtemps, je vous ai détesté. Mon père, je ne comprenais pas. Et aujourd'hui, il y a une prise de conscience. Et aujourd'hui, il y a une prise de conscience. Et quelque part, je leur dis merci. Merci pour tout. C'est ce qu'il faut retenir. On va encore une fois dire merci à tous ces parents qui épaulent leurs enfants, qui ont eu à faire l'erreur de tomber enceinte, d'avoir un enfant suffisamment tôt. Que Dieu vous bénisse. Merci pour votre assistance. Vraiment que Dieu vous bénisse. Et merci à ces Boutchou, qui vont faire la fierté de leurs parents. Niki et Gisleine, je vous le souhaite vivement. Merci. Que vos enfants puissent réussir. Amen. Je suis fière. Je reçois au monde de Jésus. Amen. On continue les prières, nous. Et on vous dit à tantôt. À tantôt. Au revoir. Alors, je viens de finir l'émission, le club, avec Antoine, Niki et Esther. C'était une magnifique émission. J'espère que vous avez aimé. Et je pense que le truc le plus essentiel à retenir, comme Esther le disait tantôt, c'est qu'il faut faire les choses dans les temps. Il ne faut pas se précipiter. Et si malheureusement, une erreur arrive, il faut l'assumer et tirer son épingle du jeu pour ne pas que ça déprise votre vie. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada